Un cours en miracle, leçon 52. La révision d'aujourd'hui couvre ses idées. Première idée. Je suis contrariée parce que je vois ce qui n'est pas là. La réalité n'est jamais effrayante. Il est impossible qu'elle puisse me contrarier. La réalité n'apporte que la paix parfaite. Quand je suis contrariée, c'est toujours parce que j'ai remplacé la réalité par des illusions que j'ai inventées. Les illusions sont contrariantes parce que je leur ai donné réalité et qu'ainsi je considère la réalité comme une illusion. Rien dans la création de Dieu n'est affecté en aucune façon par ma confusion. Je suis toujours contrariée par rien. Deuxième idée. Je ne vois que le passé. Quand je regarde autour de moi, je condamne le monde que je regarde. J'appelle cela voir. Je reproche le passé à chacun et à chaque chose. Et j'en fais mes ennemis. Quand je me serai pardonné et me serai souvenu de qui, avec un Q majuscule, je suis, je bénirai tous ceux, C-E-X, et tous ceux, C-E, que je vois. Il n'y aura pas de passé et donc pas d'ennemis. Et je regarderai avec amour tout ce que je manquais de voir auparavant. Troisième idée. Mon esprit est préoccupé de pensées passées. Je ne vois que mes propres pensées. Et mon esprit est préoccupé du passé. Qu'est-il, donc, que je puisse voir tel que c'est ? Que je me souvienne que je regarde le passé pour empêcher le présent de se faire jour dans mon esprit. Que je comprenne que j'essaye d'utiliser le temps contre Dieu. Que j'apprenne à me départir du passé. Et je me rendrai compte qu'en ce faisant, je ne renonce à rien. Quatrième idée. Je ne vois rien tel que c'est maintenant. Si je ne vois rien tel que c'est maintenant, on peut vraiment dire que je ne vois rien. Je ne peux voir que ce qui est maintenant. Le choix n'est pas entre voir le passé et voir le présent. Le choix est simplement entre voir et ne pas voir. Ce que j'ai choisi de voir m'a coûté la vision. Maintenant, je voudrais choisir à nouveau. Afin de voir. Cinquième idée. Mes pensées ne signifient rien. Je n'ai pas de pensées privées. Or, ce n'est que les pensées privées dont je suis conscient. Que peuvent signifier ces pensées ? Elles n'existent pas. Ainsi, elles ne signifient rien. Or, mon esprit fait partie de la création. Et partie de son créateur. Avec un C majuscule. Ne préférerais-je pas me joindre à la pensée de l'univers plutôt que d'obscurcir tout ce qui m'appartient réellement avec mes pitoyables et insignifiantes pensées privées ? Entre guillemets. Entre guillemets. C'est parti.